Le département de la Seine-Maritime est très heureux de présenter la deuxième édition de Lumière Nordique consacrée au Danemark qui expose la jeune scène artistique danoise de souligner ce lien historique qui unit le Danemark et la Normandie l'idée c'est de très globalement c'est de montrer la vitalité de la photographie nordique contemporaine mais pas seulement la photographie on a ouvert des portes vers le cinéma vers la vidéo sur le plan général je dirais que l'exposition parle de la lumière du temps de la couleur du patrimoine de l'histoire donc ce sont des entrées très différentes Torben Esquerod lui s'est approprié le genre du portrait avec une relecture de façon très particulière de la représentation des visages l'autre Flo Christensen travaille essentiellement sur la nature et elle fait des portraits de plantes endémiques sur le modèle d'un très bel album qui s'appelle Flora d'Anica On a une salle qui est consacrée à un travail de Véronica Jäger qui travaille sur des roches volcaniques en Islande Puis dans la dernière salle du rez-de-chaussée on a une artiste qui s'appelle Emilie Lundström qui revisite la technique du cyanotype qui est une technique du 19e et qui fait un travail sur le bleu à partir de motifs assez intéressants paysages et autoportraits Au premier étage Joachim Esquidzen qui est le plus connu d'entre eux je dirais par rapport à la photographie danoise qui fait un travail classique documentaire sur un territoire au Danemark qui s'appelle Skagen qui est un territoire qui a été investi par les peintres à la fin du 19e dont le plus célèbre c'est Peter Severin Kroyer qui a été exposé récemment au musée Marmottan A côté de Joachim qui essaye de capter cette lumière particulière du territoire de Skagen il y a un travail de Peter Funch sur les blocos du mur de l'Atlantique et pour cette exposition il a voulu produire deux paysages à partir des blocos en Normandie un au Havre et un à Euckeville et ils travaillent de l'intérieur des blocos et ils regardent l'horizon marin Le troisième artiste qui est exposé au premier étage c'est Eb Stup Ruitrup qui lui a trouvé des diapositives dans un marché opus et qui les a réinvestis d'une réflexion sur la perception de la réalité son sujet s'intitule d'ailleurs Presumed Reality c'est-à-dire la réalité présumée et puis le dernier artiste qui est non pas un photographe mais un cinéaste mais qui fait du stop motion quelqu'un qui a rassemblé des centaines de tableaux impressionnistes et qui explore la présence de la lumière et l'application de la couleur sur la toile impressionniste et donc c'est un travail qui a un lien avec le territoire puisque la Normandie est un territoire par excellence impressionniste de la guerre Sous-titrage ST' 501